On peut parler des conservateurs maintenant parce qu'ils semblent avoir cette réussite à charmer le Québec ou les Québécois. C'est encore jeune comme phénomène, mais il se passe quelque chose, on ne peut pas ne pas le voir. À ce point qu'Andrew Scheer, on peut dire, plaît aux Québécois, Michel. Oui, parce qu'on a eu un dernier sondage léger qui indique que, selon les Québécois, ils se disent satisfaits ou très satisfaits à 29 % du travail d'Andrew Scheer. Et vous voyez sur le tableau, Pierre et Mario, ça, ce sont les intentions de vote pour le Québec et ça réjouit les conservateurs parce que si on compare au scrutin d'octobre 2015, les conservateurs au Québec ont fait un bond de 12 points. C'est énorme, ils sont à 29 % des intentions de vote et là, on voyait sur le tableau la dégringolade du NPD qui a perdu 10 points depuis 2015 et du Bloc québécois qui a perdu 9 points. Et les conservateurs québécois sont persuadés et le disent, c'est aux Blocs québécois qu'ils vont chercher des électeurs parce qu'à leur avis, le message lancé par Andrew Scheer, l'ouverture dont il fait preuve auprès des Québécois, bien, ça plaît. On peut écouter l'actu Pierre Paulus. Les bloquistes, il ne faut pas se leurrer, il y a des souverainistes convaincus, oui, mais il y a également beaucoup de Québécois nationalistes qui, finalement, voient que pour la défense des intérêts du Québec, la façon dont Andrew Scheer l'amène, la façon dont on l'amène avec mes autres collègues, mes collègues du Québec, les gens comprennent que, finalement, la meilleure option, c'est nous. Et là, on se pose la question, est-ce que la machine conservatrice peut être prête pour le prochain scrutin fédéral? Ça s'en vient dans moins de 18 mois. Selon M. Paulus, oui. Il dit qu'en dix ans de militantisme au Parti conservateur, il n'a jamais vu les troupes aussi motivées que le week-end dernier à Saint-Hyacinthe lors du Conseil général. Alors, il reste encore plusieurs mois, dix-sez mois avant cette élection fédérale. On verra comment tout ça va évoluer. Merci, Michel. Merci. Mais Mario, on peut quand même dire que les conservateurs deviennent une alternative. Oui. Le portrait, c'est comme si on revenait à une époque. Ça fait près de quoi? À 25 ans, le Québec, ça a été le Bloc, ça a été le NPD. Mais c'est comme si les deux partis qui forment généralement les gouvernements au Canada, les libéraux et les conservateurs, au Québec, c'était plus jamais une lutte libérale-conservateur. C'était toutes sortes d'autres luttes régionales, puis lutte avec le Bloc, lutte avec le NPD. Et là, tout à coup, on revient à ça, une lutte au Québec, conservateur contre libéraux. Ça change la donne. Ça fait aussi que le Québec devient un joueur beaucoup plus important sur la scène canadienne. Le Québec, les sièges au Québec vont être convoités. Et là, il y a une pression nouvelle. Moi, c'est ce qui me frappe. Il y a une pression nouvelle sur M. Trudeau au Québec. Quand on se plaignait que le Parti libéral, des fois, de M. Trudeau, les députés ne s'occupaient pas assez du Québec, ils ne pourraient plus se permettre ça. Il y a une pression vraiment nouvelle. Mais quand même, 40 %, plus 4. Plus 4. Plus 4, si on compare avec l'élection générale. Par contre, si on compare avec, il y a un an, M. Trudeau était monté jusqu'à 48 %. Donc lui, la tendance, il est toujours bien placé, il est toujours bon premier, il est toujours clairement devant les conservateurs, mais là, tout à coup, il pourrait se faire talonner. Donc ça change la dynamique sérieusement. Ça va rendre cette campagne électorale-là aussi intéressante. Merci, Mario. Demain, 10h sur LCA. Marie-Andrée, vous avez rencontré un des nouveaux...